Bienvenue chez Douce Lecture. Pour cette nouvelle lecture de la semaine, je vais lire un roman figoude. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, c'est bien couverture, très relaxant, je trouve que c'est assez ASMR comme couverture, un arment fleur, une petite femme qui est sur une sorte de papillage, de Raphaël Cardano, l'auteur. Les synopsis. Et je vais le lire. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Donc on a en bas, dans le magazine, Cine Metronews, de Christophe Mangelle, le commentaire. Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. À lire au plus vite, car on n'en a qu'une. Et on a Julie Régnier, de Biba, qui nous dit « Vitaminer, bien pensé et très agréable à lire. Coup de cœur. » J'ai l'ai lu aussi et j'avais beaucoup aimé ce roman fil-coute. Donc Raphaëlle Kirtanon, elle est écrivain, spécialiste en créativité, développement personnel et artiste peintre. Elle est vraiment dans le domaine du coup de l'art. Elle a été diplômée de l'école supérieure Estienne en art appliqué. Et elle cultive sa passion des mots et des concepts en agence de communication à Paris. Elle a créé sa propre structure dans l'événementiel artistique. Et la psychologie, elle est tombée dedans quand elle était petite. Formée et certifiée à de nombreux outils. Elle en a fait une grande spécialité. Donc le roman « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'as qu'une. » Il est sorti en 2015. On s'est dit sur les rôles. Donc ça concerne en fait l'art de transformer sa vie, sa vie pour trouver le bonheur, le bien-être, le bonheur. Ce roman-là, il a été rendu à plus de 600 000 exemplaires. Il est traduit dans de nombreuses langues. Dix-huit pays. Et puis ensuite, elle a sorti le roman « Le jour où les lions mangeront de la savate verte » que j'ai lu aussi. J'ai le même éditeur. Donc, voilà, comme vous l'aurez compris, c'est d'un roman bien. Un petit instant de bonheur. Alors, je vais ouvrir le livre pour trouver quelques mots déclencheurs. Je sais que je pourrais un petit peu intégrer ce concept-là, mais j'en ferai une vidéo prochaine de mots déclencheurs. Donc, je vais trouver quelques mots dans le livre au hasard. Et puis, je les lis. Alors, les mots déclencheurs en ASMR, ça permet de relaxer aussi. C'est un lien comme un ententeur d'induire des déclenchements dans le cerveau, de bien-être, de frisson. C'est un lien comme un ententeur d'induire des déclenchements. C'est un lien comme un ententeur d'induire des déclenchements. Donc, voilà, je vais vous aider. Adéquation. 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 Trépidante. Trépidante. Disfrément. Glacé. Glacé. Fleuris. Eau chaude J'en ai un dans ma l'air Épique tête Épique tête Ancrache Ancrache Triangle Ciel Ciel Un petit vernis Je cherche Ciel 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 Porte bonheur Porte bonheur Voilà Je vais commencer la lecture Dans quelques instants Ciel 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 Je rêve que chacun puisse prendre la mesure de ses talents et la responsabilité de son bonheur car il n'en est rien de plus important que de vivre une vie à la hauteur de ses rêves d'enfant Belle route Raphaël 1 Les gouttes de plus en plus grosses s'écrassaient sur mon pare-brise Les essuie-glaces grassaient et moi, les mains crispées sur le volant je grassaient tout autant intérieurement Bientôt, des trompes d'eau furent tels que d'instinct je levais le pied Il ne manquerait plus que j'ai un accident Les éléments avaient-ils décidé de se liquer contre moi ? Toc toc Noé Qu'est-ce que c'est que ce déluge ? Pour éviter les bouchons du vendredi soir j'avais décidé de couper par le petit de route tout plutôt que de subir les grands axes sur sa durée et les affres d'une circulation en accordéon Pas question d'être une vraie orner de la route Mes yeux essayaient vainement de déchiffrer les panneaux tandis que la bande de Dieu là-haut s'en donnait à cœur joie en jetant un maximum de buyer sur mes vitres histoire de corser mon désarroi et comme si ce n'était pas suffisant Mon GPS décida tout à coup en plein milieu d'un soupeau obscur que lui et moi ne ferions plus route ensemble Un divorce technologique à effet immédiat J'allais tout droit et lui tourner en rond ou plutôt ne tourner plus rond Il faut dire que là d'où je venais les GPS ne revenaient pas ou pas indemne Là d'où je venais c'était le genre de zone oubliée des cartes où être ici signifiait être nulle part Et pourtant il y avait bien ce petit complexe d'entreprise ce regroupement improbable de Sarl société assez rarement lucrative qui devait représenter pour mon patron un potentiel commercial suffisant pour justifier mon déplacement Peut-être y avait-il aussi une raison moins rationnelle Depuis qu'il m'avait accordé mon cadre cinquième j'avais la désagréable impression qu'il me faisait payer cette grâce en me confiant les missions dont les autres ne voulaient pas Ce qui expliquait pourquoi je me retrouvais dans un placard à roue à sillonner les routes des grandes banlieues parisiennes occupées par du menu frétain Allez Camille arrête de ruminer et concentre-toi sur la route Soudain un bruit d'explosion un bruit effrayant qui propulsa mon cœur à cent vingt pulsations minutes et me fit faire une embardée incontrôlable Ma tête gregna contre le pare-brise et je constatais curieusement que non l'histoire de la vie qui défile devant les yeux en deux secondes ce n'était pas une fable Après quelques instants dans les fables j'ai repris mes esprits et me touché le front Rien de visqueux la peur s'éda la place à la colère Pour cent de bonsoir était-il possible de cumuler dans une seule journée autant d'enquiquillement ? Je me jetais sur mon téléphone comme sur une bouée de sauvetage Évidemment, il ne captait rien J'en fus à peine surprise C'est dire si j'étais résignée à ma poisse Les minutes s'écrénèrent Rien, personne Seul, perdu dans ce sous-poids désert L'angoisse commença à monter Desséchant plus encore mon aïe à gorge déshydratée Bouge au lieu de paniquer Il y a sûrement des maisons dans le coin Je quittais alors mon habitacle protecteur Pour affonder résolument les éléments Affublé du trait S'ayant gilé de secours À la guerre comme à la guerre Et puis, pour être tout à fait franche Vu les circonstances Mon taux de clame aurait-il m'importé assez peu ? Au bout d'une dizaine de minutes qui me semblèrent une éternité Je tombais sur une grille de propriété J'appuyais sur la sonnette du visiophone comme on compose le 15 Un homme me répondit une voix de Judas Celle de derrière les portes Que vous réservez un portant ? Oui, c'est moi, c'est pourquoi Je croisais les doigts Pourvu que les gens du cru soient hospitaliers Et un temps soit peu solidaire Bonsoir, monsieur Désolé de vous déranger Mais j'ai eu un accident de voiture Dans le sous-poids derrière chez vous Mon pneu a écrêté Et mon portable ne capte pas le réseau Je n'ai pas plus appelé ceux Le bruit métallique du portail En train de s'ouvrir me fit sursauter Etait-ce mon regard de coquer en détresse Ou ma déguaine de naufragé Qui avait convaincu ce riverain De m'accorder l'asile ? Peu importe Je me glissais à l'intérieur Sans demander mon reste Et découvris une magnifique bâtisse de caractère Entourée d'un jardin aussi bien pensé Qu'entretenu Une véritable bébite Dans de la boue aurifère Deux Le perron s'alluma Puis la porte d'André s'ouvrit Au bout de l'allée Une silhouette masculine de belles statures S'avança vers moi Sous un immense parapluie Lorsque l'homme fut tout près Je remarquai son visage long et harmonieux Au trébut embarqué Mais il était de ceux qui portent bien la rite Un chêne-connerie à la française Je notais la présence de deux faussettes en virgule Autour d'une bouche En la position ponctuée de commissures joyeuses Ce qui dans la syntaxe de la pisionomie Lui donnait d'emblée un air sympathique Un air qui invitait au dialogue Il devait avoir atteint la soixantaine Comme quelqu'un qui rejoint La case ciel à la marraine À pieds joints et sereins Ses yeux d'un beau cri de la veille Prillaient d'un éclat espiègle Semblable à deux billes Tout juste lustrées par un gamin Sa belle chevelure Poivre et celle Et des détonamment fournies pour son âge Ne présentant qu'un léger recul sur le devant Une fille d'accolade Couchée sur son fond Une barbe très courte Aussi bien taillée que les jardins alentours Ouvrait les guillemets d'un style soigné Qui s'étendait à toute sa personne Il m'invita à le suivre à l'intérieur Trois points de suspension dans un examen muet Entrez Vous êtes trempé jusqu'au zoo Merci C'est vraiment gentil à vous Encore une fois Je suis désolée de vous déranger Ne soyez pas Il n'y a pas de problème Tenez, asseyez-vous Je vais vous chercher une serviette pour vous sécher un peu À ce moment-là Une femme élégante Que je devinais être sa femme S'avança vers nous La grâce de son joli visage Se trouva momentanément altérée Par le foncement de sourcils Qu'elle réplima En me voyant pénétrer dans son foyer Chérie, tout va bien Oui, oui, ça va Cette dame a eu un accident de voiture Et elle n'arrivait pas à capter le réseau dans le sous-bois Elle a juste besoin de téléphoner Et de se remettre un peu Ah oui, bien sûr Me voyant glacée Elle me proposa Aimablement Une tasse de thé Que j'acceptais sans me faire prier Tandis qu'elle s'éclipsait dans la cuisine Son mari descendit l'escalier Une serviette à la main Merci, monsieur C'est très gentil Claude Je m'appelle Claude Ah Moi, c'est Camille Tenez, Camille Le téléphone est là Si vous voulez Parfait Je ne serai pas longue Prenez votre temps Je m'avançais vers le téléphone Posé sur un joli meuble En bois raffiné Au-dessus duquel Trônait une œuvre d'art Qu'on entend boire Ces gens avaient manifestement du goût Et une belle situation Quel soulagement D'être tombé sur eux Et non d'en entre D'un or comme mangeur De desperer D'un ex-wife en détresse Je décrochais le combiné Et composais le numéro d'assistance De mon assureur Incapable de géolocaliser mon véhicule Je proposais que les dépanneurs Me rejoignent tout d'abord Chez mes hôtes Avec leurs accords On m'annonça une intervention Dans l'heure Je respirais intérieurement Les événements prenaient bonne tournure J'appelais ensuite la maison Ensuite la maison Par discrétion Claude s'empara du tisonnier Et elle a s'occupé du feu Qui crépitait dans la cheminée A l'autre bout de la pièce Après huit interminables sonneries Mon mari décrocha A sa voix Je devinais qu'il avait dû s'assoupir Devant un programme TV Malgré tout Il ne semblait ni surpris Ni inquiet De m'entendre Il était habitué A me voir entrer assez tard Je lui expliquais mes déboires Il ponctua mes phrases Tonomatopée agacée Et de claquement de l'encontrarié Puis me posa des questions techniques Dans combien de temps Allait-on venir me dépanner ? Combien cela allait-il couler ? J'avais les nerfs avifs Et son comportement Me donnait envie de crier Dans le combiné Il ne pouvait pas montrer Un peu d'empathie pour une fois Je raccrochais Fui ribonde En lui disant Que j'allais me débrouiller Et qu'il ne m'attend pas Pour dormir Mes mains tremblaient malgré moi Et je sentais mes yeux s'embuer Je n'entendis pas Claude S'approcher de moi Si bien que sa main sur mon épaule Me fit ressaillir Ça va ? Vous vous sentez bien ? Demanda-t-il d'une voix bienveillante La voix que j'aurais aimé entendre A mon mari un peu plus tôt Il s'accomplit pour être À la hauteur de mon visage Et répéta Ça va ? Vous vous sentez bien ? Et là quelque chose en moi En lui me fit basculer Mes lèvres se mirent à trembloter Et je ne pus contenir les larmes Qui se bousculaient sous mes paupières Depuis un moment Mascarade de mascara sur mon visage Je laissais alors s'échapper De trop pleins de frustration Accumuler ces dernières heures Ces dernières semaines Ces derniers mois même Trois Au début Il ne dit rien Il ressa juste ainsi Immobile Sa manchote sur mon épaule En signe d'empathie Quand mes larmes se tarirent Sa femme qui entre temps Avait déposé devant moi La tasse de thé fumant M'apporta aussi quelques moujoires Puis disparu à l'étage Présentant sans doute Que sa présence Risquait d'interrompre Une confession salutaire Excusez-moi C'est ridicule Je ne sais pas ce qui m'arrive En ce moment Je suis à vivre Et là-dessus Cette journée est voyable Vraiment c'est trop Claude était allé se rasseoir Sur le fauteuil En face de moi Et m'écoutait Et attentivement Quelque chose en lui Appelait la confidence Il plongea son regard Dans le mien Pas un regard scrutateur Ni intrusif Un regard bienveillant Grand comme des bras ouverts Mes yeux rivés au sien Je sentais que je n'avais pas à tricher Que je ne pouvais me livrer Sans masque Mes petits férots intérieurs Lâchaient les uns après les autres Tant pis Ou tant mieux Je lui confessais les grandes lignes De mon vague à l'âme Lui expliquais comment des micro-fustrations Accumulées Avait fini par gangrainer Ma joie de vivre Alors que j'avais tout A priori pour être épanouie Vous voyez Ce n'est pas que je sois malheureuse Mais je ne suis pas vraiment heureuse non plus Et c'est affreux Cette sensation que le bonheur m'a filée entre les doigts Pourtant je n'ai aucune envie d'aller voir un médecin Il serait capable de me dire que je fais une dépression Et de me gaver de médicaments Non C'est juste cette espèce de morosité Rien de grave Mais quand même C'est comme si le cœur n'y était plus Je ne sais plus si tout ça a un sens Mes paroles semblèrent l'émouvoir Au point que je me demandais Si elle ne nous voyait pas A quelque chose de très personnel Alors que nous nous connaissions Depuis moins d'une heure Il s'était d'installer entre nous Un surprenant climat de connuance Étranger un instant plus tôt Voilà que je franchissais avec ma confession Plusieurs degrés d'intimité d'un coup Créant un trait d'union fréquence entre nos histoires Ce que j'avais livré de moi Avait visiblement touché chez lui une corde sensible Qui l'animait d'une authentique motivation à me réconforter Nous avons autant besoin de raisons de vivre Que de quoi vivre Affirmait l'abbé Pierre Alors il ne faut pas dire que ça n'a pas d'importance Ça en a énormément Au contraire Les mots de l'âme ne sont pas à prendre à la légère À vous écouter parler Je crois même savoir de quoi vous souffrez Ah oui Vraiment Demandaient Jean Reniflant Oui Il hésita un instant à poursuivre Comme s'il essayait de deviner Si j'allais être réceptive ou non à ses révélations Il doit juger que oui Car il enchaîna sur le ton de la confidence Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë Une quoi ? Une routinite aiguë C'est une affection de l'âme Qui touche de plus en plus de gens dans le monde Surtout en Occident Les symptômes sont presque toujours les mêmes Baisse de motivation Mon recité chronique Perte de repères et de sens Difficulté à être heureux Malgré une opulence de biens matériels Désenchantement L'assitude Mais comment vous savez tout ça ? Je suis routinologue Routino quoi ? C'était surréaliste ? Il semble habitué à ce genre de réaction Car il ne se départit pas de son flègue Et bien heureux détachement Il m'expliqua alors en quelques phrases Ce qu'était la routinologie Cette discipline novatrice encore méconnue en France Il m'expliqua alors en quelques phrases Ce qu'était la routinologie Cette discipline novatrice encore méconnue en France Mais déjà bien répandue dans d'autres parties du monde Comment les chercheurs et scientifiques S'étaient rendus compte Que de plus en plus de gens Aient été touchés par ce syndrome Comment sans être en dépression On pouvait ressentir malgré tout Une sensation de vide Un vrai vague à l'âme Et traîner la désagréable impression D'avoir tout pour être heureux Mais pas la clé pour en profiter Je l'écoutais avec des yeux ronds Buvant ces paroles Qu'il ait béni si bien ce que je ressentais Ce qui m'engage là à poursuivre Vous savez La routinie paraît un mal bénin à première vue Mais elle peut causer de véritables dégâts sur la population Entraîner des épidémies de sinistrose Des tsunamis de vagalards Des vents d'humeurs noires catastrophiques Bientôt le sourire se renvoie de disparition Ne riez pas C'est la vérité Sans parler de l'effet papillon Plus le phénomène s'étend Plus il touche une large population Une routinie de mal indiqués peut faire baisser La côte d'humeur d'un pays tout entier Au-delà de son ton grandiloquent Je sentais bien sens Sans soucis d'en rajouter Pour me redonner le sourire Vous n'exagérez pas un peu là Si peu Vous n'imaginez pas le nombre d'analphabètes du bonheur Sans parler de l'illettrisme émotionnel Un véritable fléau Ne pensez-vous pas qu'il n'y a rien de pire Que cette impression de passer à côté de sa vie Faut d'avoir eu le courage De la modeler à l'image de ses désirs Fautre d'être restée fidèle à ses valeurs profondes A l'enfant qu'on était A ses rêves Sûrement Malheureusement Développer ses capacités à être heureux N'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école Il existe pourtant des techniques On peut avoir beaucoup d'argent Et être malheureux comme les bières Ou au contraire en avoir peu Et savoir faire son miel De l'existence comme personne La capacité au bonheur Ce travail se muscle jour après jour Il suffit de revoir son système de valeurs De rééduquer le regard qu'on porte sur la vie Et les événements La lecture s'arrête ici Pour ta deuxième livre Commence quand tu comprends Que tu n'en as qu'une J'espère que vous avez apprécié cette lecture Et vous serez curieux Et vous serez curieux De découvrir son roman Et moi je vous dis A la prochaine fois pour une autre lecture Bonne soirée Et bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada